Donc moi je vais intervenir dans le domaine du son, enfin de la musique plus particulièrement, et des musiques que j'appelle électronumériques. Donc les musiques électronumériques sont des musiques dans lesquelles on va faire intervenir l'ordinateur. Donc on a un souci avec ces musiques dans le domaine des musiques temps réels, c'est-à-dire dans le domaine duquel ces musiques sont produites sur scène avec un dispositif électronique qui va produire ou transformer du son. Et ces dispositifs ont rarement une durée de vie supérieure à quelques années. Donc pour nous c'est un problème majeur, à la fois de documentation, conservation, pour pouvoir rejouer ces pièces. Donc ici vous voyez quelques langages spécialisés pour la musique. C'est une classification qui est loin d'être exhaustive, qui regroupe des étations extrêmement différentes, variées, du son, de la musique. Donc dans ces langages, on a des outils notamment qui sont répartis en deux grandes catégories, des outils pour la composition et des outils pour la production ou le traitement du son. Alors un exemple de langage qui est plutôt orienté vers la composition, le langage LISP, il offre la particularité d'avoir une histoire très ancienne, puisqu'il existe depuis la fin des années 50. Il est né pratiquement dans la décennie de la naissance des ordinateurs. Il a été utilisé pour l'intelligence artificielle dans les années 80. Aussi à cette époque-là où il a commencé à être utilisé pour la musique, avec notamment des programmes comme Form, Patchwork, Open Music, différentes versions des recherches réalisées à l'IRCAM dans le domaine de la composition, et puis d'autres environnements à travers le monde, comme PWGL, Common Music, etc., qui continuent à utiliser ce langage LISP. Alors c'est un langage qui fonctionne toujours pareil, avec les mêmes fonctionnalités. Ceci dit, les plateformes et les entreprises qui diffusent ce langage ne rendent pas vraiment les choses spécialement compatibles. Et donc, par exemple, il y a quelques années, j'ai travaillé avec un compositeur qui avait beaucoup d'expérience avec Patchwork, Open Music, Tristan Muraille, par exemple. et donc pour faire, pour écrire sa musique, il avait sur sa machine, sous cette version du même programme, chacune permettant de faire tel type de calcul, toujours avec le même langage, le même programme, mais certaines fonctions n'étaient plus disponibles. Voilà, à l'heure actuelle, le programme Python reprend un peu le type du langage LISP, un langage fonctionnel, un peu plus moderne. Voici donc la liste des programmes des langages pour la composition musicale qu'on trouve à travers le monde, comme Les Musiques, Plas, Arctic, Newquist, Elodie, etc. Et on voit donc qu'un certain nombre d'entre eux, la plupart d'entre eux, utilisent le langage LISP au travers des époques. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt l'électronique temps réel, donc l'autre partie de l'informatique musicale, celle qui concerne la production et la transformation du son, et qui plus est, en temps réel. Alors là, je vous présente un peu une classification schématique des musiques électro-acoustiques, électronumériques, électroniques. Donc à gauche, on a un peu les différents types d'électronique qu'on trouve régulièrement. Les sons fixés sur support, donc tout le travail de fabrication du son a été fait en studio, et puis en concert, simplement on va lire des sons qui peuvent être des sons très courts, ou alors même une heure de musique, mais fixés sur support. À côté de ça, on a le traitement temps réel, donc dans ce cas-là, ça suppose d'avoir un instrument qui produit du son, et dont l'électronique va transformer les caractéristiques. Et puis on a le troisième cas, c'est la synthèse, c'est-à-dire produire du son, utiliser l'ordinateur ou des instruments pour produire des sons électroniques de toute pièce, avec des générateurs. Ensuite, on a la question de l'interprète, quel type d'interprète on retrouve dans les musiques électro-acoustiques. Dans le cas où on a des musiques uniquement utilisant des sons fixés sur support, le rôle de l'interprète se limite à faire de la diffusion, c'est-à-dire à jouer, à lancer la diffusion, et puis éventuellement à travailler sur l'espace. Les gens du GRM, par exemple, le groupe de recherche musicale à Paris, ont beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les orchestres de haut-parleurs pour pouvoir diffuser le son dans l'espace, créer des ambiances spatiales tout à fait particulières. Il y a beaucoup de centres dans le monde qui ont suivi ce type de technologie, de pratique. On a ensuite des instrumentistes qui jouent sur des instruments acoustiques, accompagnés par ces sons fixés sur support. Et là, le contrôle de l'électronique se limite à des déclenchements. Et puis, dans les parties qui nous intéressent plus, les parties temps réelles, on va avoir des instrumentistes qui jouent des instruments acoustiques et dont le son va être transformé par l'électronique. Il y a une tendance qui s'est beaucoup développée, notamment à l'IRCAM, sur un contrôle automatique, c'est-à-dire que l'instrumentiste joue et puis l'ordinateur va le suivre et en fonction du jeu, va s'adapter. Et puis, on a aussi les instrumentistes, les interprètes qui vont jouer sur des instruments électroniques, donc avec un certain nombre de capteurs, pour avoir un contrôle gestuel sur l'électronique. Alors, les outils avec lesquels on travaille, je travaille, concernent principalement, un des principaux outils sur lesquels on travaille, c'est le programme MaxMSP, dont vous avez l'historique complexe qui est représenté un peu à droite de l'écran, né dans les années 80 à l'IRCAM, il s'appelait alors Patcher, pour contrôler les gros ordinateurs de traitement de signal de l'IRCAM, le 4X. Et puis, dans les années 90, les technologies sont passées sur les ordinateurs Next. Et puis, à la fin des années 90, le logiciel a été devenu disponible sur l'ordinateur Macintosh puis Windows. Et là, depuis quelques années, tous les trois ans, on a des nouvelles versions, Max 5, Max 6, Max 7, très récemment. Donc, c'est des programmes, des langages qui permettent de construire des applications pour la scène ou pour des installations interactives, pour l'audio, la vidéo également. Les systèmes permettent de faire du traitement d'images également. Alors, j'ai travaillé depuis une vingtaine d'années sur une centaine de pièces. Ici, vous avez un certain nombre de compositeurs avec qui j'ai travaillé. Et à chaque fois, je conserve ces informations, le travail qui a été fait. En me posant la question, ça pourrait être-il un jour soit pour faire de la documentation, soit pour faire rejouer les pièces. Et conserver ces informations, ça peut être relativement complexe. On a à la fois le programme qui a servi à faire jouer la pièce et puis toutes les documentations qu'on a eues pendant la création, pendant la période de travail avec le compositeur. Et puis, si la pièce tourne, on a différentes versions qui sont produites. Et la question qu'on se pose, c'est comment conserver tout cela ? Alors, il y a l'IRCAM qui est à la fois le centre créé par Pierre Boulez dans les années 70. C'est l'Institut de Recherche et de Coordination en Acoustique et Musique et l'un des principaux centres au monde à travailler en informatique musicale. C'est un centre qui est notamment à l'origine du langage Max, à l'origine d'un grand nombre de créations de pièces utilisant l'électronique, notamment des pièces mixtes, des pièces interactives, des pièces temps réelles. Et l'IRCAM a développé différentes bases de données, notamment la base Brahms dans laquelle un grand nombre de compositeurs sont référencés. Alors, un des compositeurs emblématiques de l'IRCAM, par exemple, est Philippe Manouri. Les premières versions de Max ont été créées pour des pièces de Philippe Manouri. Et donc, sur ces bases de données, on peut avoir de l'information sur le compositeur, sur l'œuvre, et puis, sur chacune des œuvres, on retrouve une documentation particulière, spécialisée, qui renvoie à nouveau sur des documentations textuelles, principalement. Alors, l'IRCAM a développé des bases de données plus poussées, visant à conserver les informations permettant à reproduire l'œuvre, en tout cas, dans un premier temps, à les cataloguer, avec un système qui s'appelait Mustica, maintenant, avec le système Sydney, deux bases de données un peu différentes. Mustica est en cours, Sydney commence à être opérationnel depuis de grandes années, un grand nombre d'années. Et dans la base Sydney, on conserve pour les différentes pièces le maximum d'informations permettant de pouvoir faire rejouer la pièce. Donc, si on recherche à nouveau le compositeur Philippe Manoury, on va trouver les pièces à priori qui ont été réalisées à l'IRCAM. Donc, j'avais sélectionné Jupiter tout à l'heure. Donc, la première ligne permet de retrouver sur l'information générale de Jupiter. Et ensuite, on a des documentations qui permettent de retrouver les différentes versions de la pièce. Donc là, on a une version, par exemple, sur macOS 9 avec des informations techniques sur le patch utilisé, comment faire fonctionner la pièce en concert, donc la mise en route du programme, etc. Par contre, là, on n'a pas de document électronique qui permettrait de faire rejouer la pièce. si on passe sur des versions, d'autres versions du programme Jupiter, par exemple, 2011 Dijon, on va trouver ici une archive qui va nous permettre de récupérer tous les programmes qui permettraient de faire jouer la pièce. La pièce Jupiter, c'est une pièce pour flûte électronique. Elle fonctionne simplement avec un flûtiste, un micro, des haut-parleurs et un ordinateur. Et donc, cet ordinateur, on peut installer le programme en question, suivre les instructions pour faire jouer la pièce. Le système Sydney de l'IRCAM est un serveur dans lequel on peut documenter des œuvres en indiquant et en fournissant tous les documents qui permettent de faire rejouer cette pièce. Dans le cadre d'un projet de recherche auquel j'avais participé entre 2007 et 2011, on a travaillé sur, d'une part, la mise au point de cette base de données et son amélioration avec la question de documenter les patchs, c'est-à-dire les programmes utilisés pour produire le son parce que le fait de sauvegarder l'état à un moment donné ne suffit pas. C'est-à-dire que si la base de données contient le programme qui a été utilisé par exemple en 2008, en 2014, on a de fortes chances de ne pas pouvoir réutiliser ce programme parce que les environnements auront changé. Donc là, on a travaillé sur caractériser qu'est-ce qu'il faudrait caractériser sur un patch donné. Donc ce qu'on appelle le patch, c'est le programme écrit en max qui permet de faire jouer la pièce. Et on s'est aperçu que c'était très compliqué quand même. Donc un patch, il a un nom, on va mettre un commentaire, une date de création et puis ça va ramener à un certain nombre de choses, l'auteur, le fichier, les différentes versions du logiciel et puis surtout un programme va utiliser tout un tas de fonctionnalités qui ne sont pas toujours standards. C'est-à-dire que le programme max est un programme qui est tout à fait extensible, c'est-à-dire que si on écrit du C, du langage C, on peut écrire de nouvelles fonctions pour ce programme et puis même sans écrire de C, on peut fabriquer un programme qui va devenir une nouvelle fonction pour le langage. Sauf qu'à un moment donné, si on a une mise à jour majeure du langage max, ces programmes-là ne seront plus supportés par le fournisseur et risquent de disparaître. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut documenter et c'est assez compliqué. On peut le dire. On avait, au sujet du projet LASTRE, notamment, essayer de faire une classification des outils de traitement. Donc la méthode, dire, bon, si on n'est pas capable de refaire l'outil exactement, si on arrive à dire de quel outil c'est, il s'agit, quel type de filtre, quel type de traitement, on pourrait réussir aussi à sauvegarder le programme, simplement en décrivant ce qu'il doit faire sur le son. Alors évidemment, déjà, c'est assez compliqué de faire une typologie des effets parce qu'il y a différents types de critères qu'on peut utiliser. On peut se baser sur des critères de perception. Qu'est-ce qu'on entend comme résultat sonore de cet effet ? On peut utiliser des analyses de spectres, par exemple, dans ce but. Ou alors, on peut se demander quel est le programme mathématique qui est utilisé pour produire cet effet. Par exemple, si on compare deux catégories de traitement assez communs, comme les filtres et les retards. Un filtre, ça transforme le contenu spectral du son. Retard, ça fait des échos, des réverbérations. Donc, d'un point de vue conceptuel, au niveau de ce qu'on entend, c'est très différent. Par contre, au niveau de la façon de le produire, un filtre, on ne sait jamais que des micro-retards qui sont combinés, etc. Donc, on utilise les mêmes fonctions mathématiques pour produire un filtre ou pour produire un retard. Donc là, d'ailleurs, dans la catégorie qu'on a fait, vous voyez que dans filtre, on a un certain nombre de filtres. Dans Retard, on retrouve certains types de filtres. Alors, on a fait cette catégorisation. Ça nous a aidé notamment pour, dans notre base de données, pouvoir créer des mots-clés permettant de rechercher en même temps, par exemple, toutes les pièces utilisant tel type d'effet dans le répertoire. A la suite de ces recherches, on a organisé notamment les journées d'informatique en 2011 à Saint-Etienne, les journées d'informatique musicales, dans lesquelles on avait fait une session spéciale sur la préservation des œuvres utilisant les technologies numériques. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, cet ouvrage est disponible ici. Par la suite, un ouvrage a été réécrit dans lequel les principaux collaborateurs à ces journées ont pu reprendre leur texte en profondeur. Donc, il y a un ouvrage qui est sorti au GRM également, Musique et Technologie, préserver, archiver, reproduire. Est-ce que je le fais ? Alors, dans le cadre du projet ANR Astré, donc, entre 2007 et 2011, nous avons travaillé avec un langage qui est le langage Faust. Faust. Donc, j'ai parlé d'un premier travail qu'on a fait sur la constitution d'une base de données pour l'IRCAM, dont on a fait un certain nombre de développements à Saint-Etienne. Le deuxième aspect, c'était de travailler autour d'un langage qui est le langage Faust, qui pouvait être utilisé pour régler un certain nombre de problèmes, justement, qu'on a avec des langages comme Max qui évoluent sans arrêt et pour lesquels on a une pérennité très courte. Le langage Faust est un langage pour le traitement de signal qui a été mis au point au GRAM. Le GRAM, c'est un centre national de création musicale. Il y en a sept en France et celui-là est à Lyon, c'est un des plus gros centres, c'est le plus grand centre de création en France, qui a le label centre national de création. Donc, bien sûr, après, moins gros que l'IRCAM à Paris, mais qui n'a pas ce label. Le langage Faust est une alternative au langage C parce que la plupart du temps, quand on veut faire du traitement de signal qui soit performant, on utilise le langage C. Mais tout ce qu'on écrit dans le langage Faust va être ensuite compilé en langage C ou en d'autres langages, par exemple LLVM ou JavaScript, pour être appliqué et utilisé dans différentes plateformes. Dans le cadre du projet Astré, nous avons permis au langage Faust de sauvegarder tous les algorithmes de traitement de signal qui étaient écrits en langage Faust sous un format de langage mathématique. Donc, dès que vous écrivez un programme, automatiquement, vous allez générer une documentation mathématique qui nous permet d'écrire exactement ce qui se passe sur les échantillons pour produire un effet. Donc ça, on sait que les mathématiques ont une histoire très longue et on sait que dans 200 ans, on sera capable de relire des formules mathématiques. Donc, un effet qui va être écrit et qui va être documenté mathématiquement, on sait qu'on pourra le retrouver exactement dans un grand nombre d'années. Donc ça, c'était un point très intéressant au niveau du langage Faust. et puis un autre avantage de ce langage, c'est qu'on peut développer des applications pour une grande variété de plateformes. C'est-à-dire qu'à partir où on a écrit un programme, il suffit simplement de donner des options dans le compilateur pour que ce programme soit ensuite disponible dans Max MSP, par exemple, et puis dans d'autres programmes comme Sysand, Pure Data, Super Collider ou simplement même pour faire des applications autonomes pour Macintosh ou autres. Alors, là, à l'heure actuelle, je travaille sur un nouveau projet ANR qui s'appelle Fever qui regroupe donc dans le projet Astré, il y avait l'IRCAM, l'école des mines de Paris, le CIREC et le GRAM et dans le projet Fever, il n'y a plus l'IRCAM, il y a toujours l'école des mines de Paris, le GRAM, le CIREC et l'INRIA de Rennes. Et dans ce projet, donc, on continue notre travail en développant un grand nombre d'architectures possibles sur lesquelles on puisse compiler les programmes que nous avons réalisés. notamment, par exemple, pour des plateformes portables, smartphone, par exemple, Android ou iOS et également sur Internet, c'est-à-dire un programme que vous écrivez en faust, il va devenir disponible comme une page HTML que vous pouvez télécharger avec votre navigateur, bon, pour l'instant, principalement Firefox et Chrome, ce qui fait qu'un programme que vous avez écrit en faust, vous pouvez le diffuser sur Internet, la personne peut l'utiliser, donc peut utiliser son navigateur comme un synthétiseur ou un outil de traitement de signal sans avoir à installer quoi que ce soit d'autre sur son ordinateur. Donc, une autre idée de notre projet, c'est plutôt que de collectionner, répertorier dans des bases de données les pièces, pour les sauvegarder, les disséminer, c'est-à-dire les rendre accessibles au plus grand nombre sous des supports très variés. Donc, dans le cadre de ces projets Astre et puis Fever, j'ai notamment travaillé sur une pièce qui s'appelle Turenas, qui est une pièce emblématique de l'informatique musicale, puisqu'elle a été créée en 1972 par John Showning, l'inventeur de la synthèse FM, qui a vendu le brevet de la synthèse FM à cette époque-là à la firme Yamaha et qui a rapporté 25 millions de dollars à l'université de Sanford aux Etats-Unis. Et la pièce Turenas est vraiment une pièce de référence sur la synthèse FM dix ans avant que les premiers synthétiseurs Yamaha soient sur le marché. Alors, c'était une pièce au départ sur bande qui avait été entièrement calculée par ordinateur. Et moi, j'en ai écrit plusieurs versions, d'abord avec le langage Cisand, qui était un langage qui se rapprochait assez du langage de l'époque, qui s'appelait Musique 10. Cisand est un programme qui existe depuis une vingtaine d'années et qui est bien implanté. J'en ai fait une version ensuite sur Max MSP et puis après en Faust pour en faire des versions maintenant qui sont interprétées en direct par des interprètes. Donc, tous les sons originaux qui avaient été calculés par ordinateur le sont maintenant en direct et en fonction des paramètres que transmettent les interprètes à l'ordinateur. Donc, cette pièce est disponible sur le catalogue de l'IRCAM dans laquelle on peut trouver il y a plusieurs versions depuis 2011 la date de sa création elle a été jouée à cinq reprises notamment à Nice Tours Bordeaux Saint-Etienne et puis plus récemment à l'université de Stanford à chaque fois donc avec des versions différentes qui vont être archivées sur le site de l'IRCAM donc on peut trouver les équipements nécessaires tous les fichiers permettant de faire jouer la pièce y compris la nouvelle partition les dispositifs électroniques utilisés et puis donc des images et des liens donc la pièce est disponible à l'écoute uniquement audio sur le site de Radio France qui permet une écoute spatialisée donc Internet permet d'avoir des écoutes maintenant en plus de points qu'en stéréo on peut écouter ça en 5 points et puis on peut l'avoir aussi sur le net bien point C'est bon. ... 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 artistes. Donc on va se retrouver effectivement, comme hier, la question de la poterie finalement, dans cette problématique, mais en sachant qu'il faut accepter également encore une fois que ces récits-là, ces oeuvres-là vont nous être racontés par la suite dans 200 ans et peut-être on va perdre tout ça. Ça se retrouve effectivement, que ça soit même dans les installations interactives, comment reproduire une installation interactive après 20 ans ? Voilà. D'autres questions ? C'est l'heure de la pause ? Non ? Encore une question ? Oui. En fait, vous montrez bien, comme l'a remarqué notre collègue aussi, l'étonnante proximité entre l'univers des mathématiques et de la musique aujourd'hui. Et ça se voit particulièrement bien dans les actes de colloque que vous diffusez, par exemple, tout est écrit en latèque, donc ça renvoie à une culture un peu spécifique. Et en fait, paradoxalement, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que cette apparente proximité entre les mathématiques, la culture des sciences exactes, etc., qui peut nous éloigner, a priori, de transformer la relation qu'on peut imaginer entre l'artiste au sens large et le monde et certaines cultures, elle a une réelle existence historique, c'est-à-dire qu'on a Pythagore qui commence à essayer de comprendre ce que c'est qu'une gamme, on a Mersenne qui s'intéresse à la manière dont on peut construire une forme de musique, avec la question des fréquences des cordes, etc. Et est-ce que, à l'IRCAM, ou dans les échanges que vous avez avec vos collègues, vous posez cette question de la relation historique qui existe entre les mathématiques et la musique ? Ça serait un peu ça, ma question. Oui, bien sûr. Il y a des équipes de recherche qui travaillent là-dessus. On a nous-mêmes sorti un ouvrage collectif en 2007, je crois, qui s'appelle Le calcul de la musique, dans lequel, effectivement, il y a des chercheurs qui étudient les relations à travers le temps entre les mathématiques et la musique. À l'heure actuelle, les préoccupations ne sont pas vraiment historiques, elles sont plus actuelles. C'est-à-dire qu'il y a différents courants, par exemple, tout le courant de la musique spectrale qui porte sur l'étude du son et en quoi comprendre le son, ça peut permettre d'aider à la composition. Il y a toutes les techniques basées autour des théories aléatoires ou du chaos, etc., sur des... qu'ont beaucoup inspiré les compositeurs dans les années 80 à 2000. Il y a maintenant toutes les théories autour du bruit aussi. Donc, il y a un certain nombre de théories liées à la physique, aux mathématiques, qui inspirent beaucoup, qui continuent à inspirer beaucoup les compositeurs et sur lesquelles... J'ai présenté le langage LISP tout à l'heure et là, il y a plein de bibliothèques qui sont créées autour de ce langage pour les compositeurs leur permettant d'utiliser justement telle ou telle discipline de la physique ou des mathématiques. pour voir quelle différentes sur Réaloise vous n'êtes pas avec vos Valérie pourcent sur Réaloise